Chers amis, disons ensemble encore un chapitre de Tihilim. Malheureusement, nos chers frères et sœurs en Ukraine, dans les endroits là où ils se sont réfugiés, en Eretz-Israël, dans le monde entier, on a besoin de Tihilim. Alors, disons ensemble le chapitre 120, Kuf-Kof. La paix, la perfection, nous voulons déjà arriver à l'endroit de perfection. Yorosholayim qui est l'endroit de paix et l'endroit de perfection, bien sûr, dans la Goula avec Mashiach. Et pour cela, nous allons ajouter encore quelques sous dans la Kupa, dans la Tzedakah pour la sécurité et le bien-être et la paix, la paix absolue dans le monde entier. Et voilà pour un petit Vartorah d'aujourd'hui. Nous sommes toujours dans la parache à Tazria. La Torah discute longuement les lois de Tzarat, la pureté et impureté d'une personne qui remarque sur sa peau une certaine tâche. On va l'appeler une tâche. Comme j'ai déjà dit plusieurs fois, ce n'est pas la lèpre, mais c'est le terme qu'on utilise. Nous dit la Torah. que si une personne est atteinte par cette tzahad, il faut qu'il aille voir le Kohen, et le Kohen doit l'examiner. Et le Pasuk dit les paroles suivantes. Le jour où on y verra de la chair vivante, là, il deviendra impur. Nous dit la Gemara. Rabbi Yud a dit la chose suivante. La Torah ne dit pas, « Et quand tu verras ? » Donc, à n'importe quel moment qu'on verra cette plaie, cette maladie, disons, sur la peau, mais dit, « Bouyom, un jour spécifique, dire à lui que ceci vient nous enseigner, qu'il y a des moments où on ne regarde pas. Il y a des moments où on n'a pas le droit de regarder. Même si la personne remarque qu'il a quelque chose sur sa peau, il y a des moments où ce n'est pas le moment d'aller vérifier chez le Kohen, et le Kohen n'a pas le droit de le regarder pour le déclarer impur, dire à Rabbi Yud a quels sont ses moments. Par exemple, durant la fête, pour ne pas déranger la Simchat de Yom Tov, la mitzvah de participer dans Simchat Yom Tov, on ne regarde pas. On l'ignore. De la même manière, dans le même concept, Chatan, durant les chefs à Brachot, durant les sept jours de son mariage, Chatan et Kala, si eux remarquent qu'ils ont quelque chose sur leur peau, ils viennent chez le Kohen et qu'ils disent, « Sorry, mes excuses, maintenant vous êtes dans la fête de votre mariage, revenez après. » Pourquoi ? Bien, quand on regarde dans le Rambam, le Rambam, dans les lois de Hilchot Sarat, tout à fait à la fin, le Rambam nous décrit que le concept, cette maladie, elle est très particulière, elle n'est que chez Amisraël. C'est si nous savons, vient la Tsarat, donc cette plaie, vient être due au Lashonara, quand la personne parle de Lashonara. Mais due le Rambam, c'est progressif. D'abord, c'est la maison qui va être affectée. Si la personne fait toujours un change son comportement, la maison la purifie. Si Chasfesholom ne change pas, c'est ensuite ces meubles en cuir de la maison qui sont affectés. S'ils ne changent toujours pas, ce sont ces vêtements qui sont affectés. Et s'ils ne changent toujours pas, alors la personne lui-même verra sur son corps ces sortes de plaies qui vont l'affecter. Donc nous dit le Rambam que la Torah nous enseigne ici un comportement spirituel, se manifeste dans son corps physique. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Ce n'est pas une pommade qu'il faut mettre, c'est chez le Kohen qu'il faut aller changer spirituellement. Et là, la Torah nous enseigne quelque chose d'extraordinaire. Pendant qu'une personne est impliquée de faire une mitzvah, ne cherche pas à voir s'il est pur ou il est impur. Durant la fête, quand la personne est en train de faire la mitzvah des simchats yomtov, qu'il reste impliqué dans cette simchats sans avoir des arrières-pensées. Mais peut-être je suis impur. Il va chez le Kohen, Kohen, dis-moi. Le Kohen lui dit, arrête de penser de ta pureté, de ton non-impureté maintenant. Maintenant, fais la mitzvah. Ce qui est important maintenant, c'est de pratiquer, de s'engager dans la mitzvah et de ne pas chasper sur la pensée. Mais peut-être je ne suis pas impur. Peut-être je ne suis pas digne de faire cette mitzvah. Tout le monde, à n'importe quel moment, Dieu peut et doit faire la mitzvah, peu importe le niveau dans lequel la personne se trouve. Eh bien, c'est ça ce que le Rabbi nous enseigne. Il faut voir ce que le Rambam nous dit. Qu'une mitzvah va pencher la balance vers le côté positif. Ça va l'affecter lui et le monde entier. Le pouvoir de la mitzvah. Il est bon et chez l'Olam. Dieu a tous ces mitzvahs que nous faisons. Balance déjà le monde et amène-nous déjà à Yerushalayim avec Mashiach dans la Goula absolue. Maintenant. Now. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501